salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous montrer comment on dresse un mur en plâtre de A à Z allez c'est parti première chose c'est de grimper toutes les écoutes éventuelles vérifier la peau du mur de ce côté là c'est la sable de l'air je vois absolument que c'est la superbe partie de le perdeur normalement c'est bon maintenant on va passer à la projection j'utilise le plat x plus de la marque j proc et la mise en oeuvre est de 3h30 mais attention ce plat est exclusivement utilisé pour la machine à projection si tu le fais à la main le tost séchage peut être raccourci c'est vrai que tu n'as peut-être pas la même machine que moi mais je te conseille alors une autre marque par exemple nous qui font des produits que tu peux travailler manuellement tu as le gold band ou alors le mpceptor sec chez j proc que je crois qu'il est l'ex pro qu'on peut utiliser à la main mais je suis pas très sûr parce que par rapport à l'ex plus il n'a juste que qu'un quart d'heure de plus donc ça fera peut-être que tu te renseigne bon sinon voilà si tu veux le faire à la main tu peux utiliser le plat de chez knof donc maintenant que la projection est faite tu vas utiliser une règle en hache parce que tu vois elle forme par hache et franchement la prise en main elle est vraiment terrible tu vois parce que tu as vraiment une bonne prise en main popped et puis tu vas avoir une même bain de place donc tu viens ce que je dois être présent là c'est vraiment boucher les trous je ne vais essayer pas de le dresser tout de suite et je vais essayer également de boucher tous les trous Franchement c'est vrai qu'il y a vraiment l'extraordinaire. Ça me reste tout seul. Voilà je commence doucement à bouger tous les trous. C'est ça le but, c'est d'abord bouger tous les trous. Bon maintenant que tous les trous sont bouchés, on va passer au dressage. Donc la première chose à faire c'est le dresser horizontalement. Tu vois ? Juste un petit dressage. Voilà c'est bon. Et pareil pour l'une. Horizontalement. Voilà maintenant que c'est terminé. On va passer verticalement. Je dis qu'il ne faut pas trop assister. Il faut juste tirer d'un sort et d'un autre. Donc là à ce stade le dressage est quasiment terminé. Mais là il faut attendre quand même 5-10 minutes pour qu'il sèche encore un peu. Et là on va le couper avec la règle trapézie. Tu vois ? C'est une règle qui te permet de couper toutes les porses où tu aimes. Bon là je vais quand même te montrer dans quel état est le mur en ce moment. Donc il n'est pas vitalisé dans le dressage. Mais je vais te montrer déjà à quoi ça ressort. Bien. Tu vois ? On est quasiment bon. Et on est nouveau. Je vais te le mettre ailleurs. Donc là on va attendre 10 minutes et on va le couper. Voilà. On peut commencer à le couper. Donc ça va assez vite là. Il y a toujours de couper simplement. Donc le haut du plafond, le long du mur je veux dire, ça a toujours tendance à creuser avec vous. Tu vois ? C'est au niveau de la règle ici. Donc ce que tu fais. Tu te prends d'abord du plafond. C'est ça que ça va bien. Et tourner plus bien comme ça. ous ? On peut après le débarquer. Onars d'abord, c'est petit peu. Not à vos besoins mais, mon colle. On prend sau. On va partir. Où voichester ? Il est typologique. Donc maintenant que le dressage est terminé, maintenant on va passer au lissage. La première chose à faire c'est relever les restes de projection qui sont collées au fond. Donc ça, il faut absolument les enlever. Donc maintenant on va passer à la phase finition, vu que le dressage est terminé. Donc maintenant moi j'utilise deux types de couteaux à réduire. Donc tu as le 05 et le 02. Le 02 sert justement à le lisser. Et le 05 sert à le fermer correctement. C'est à dire qu'il va préparer le mur au lissage. Tu vois ? Parce que tu vois ici, le mur n'est pas correct. Il y a des astérités, donc ça ne va pas du tout. Donc il faut absolument combler les membres. Je sais pas, ça te revend avec quelques membres. Donc ça, ça va aider à atteindre le mur. Tu vois ? Parce que si j'aurais pris le 02, il a tendance à plier un peu plus fort. Et ceci, il reste bien rigide. Tu vois ? Pour bien le fermer, il faut combler vraiment tous les membres. Maintenant que cette étape est terminée, on va passer à la phase lissage. Pour ça, vous pouvez utiliser une taloche en os et faire des cercles avec de l'eau pour que l'enduit sorte hors du plat. Moi, j'utilise mes tuyaux. Et puis, tu peux aussi utiliser la somme, les 3 pétapes en os et monitournus. Pour rendre les 2 pétapes en os et faire des cercles. Pour rendre les 2 pétapes en os et faire des cercles. On va maintenant enlever toutes les imperfections. Alors, pour les ordres, on va utiliser un rabot de plafonneur. Pourquoi ? Parce que pour avoir un ordre parfait, il faut absolument passer le rabot. Sinon, tu risquerais d'avoir des petites ordulations dans l'angle. Et ça, ça permet d'avoir un angle parfait. Quand tu l'appliques, il faut absolument pousser légèrement de ce côté-là et pas de ce côté-là. Parce que tu risquerais de faire une traînée. Donc, il faut absolument gratter l'angle très légèrement. Donc, on fait la même chose sur l'eau du mur. Tu vois ? Et après, ce que j'en ai, tu vois ce que j'en ai ? Tu vois, j'ai fait une petite traînée là, tu vois ? J'ai gratté légèrement le plat ici. Et ça, c'est un truc à ne pas faire, tu vois ? Donc, maintenant, on va passer à la phase lissage. Et là, maintenant, je vais utiliser le couteau 0,2. Pour l'épaisseur, ça va partera. On va tom'ar. Alors, je vais passer dans la sauce. Pour les angles, je prends un angle de taffonneur, un angle entrant, je mets un peu de crème sur l'angle, et je la fais, et avec ma pâtresse, je viens enlever le surplus. Alors aussi, toujours vers les prises, sinon l'épicerie ne va pas être trop tôt. Alors moi j'ai un petit truc, que je ne sais pas plus ou moins où ce qu'elle est, je sais qu'elle est là, mais c'est pour te montrer le petit truc, je prends mon doigt, et je tapote. Attends, regarde, c'est pas le même son, je sais qu'elle est là, tu vois. Voilà, le lissage est terminé, il y a une demi-heure. Donc maintenant, on va passer à la face, polissage. Je ne me suis pas mis d'échapper le mot, parce que bon, c'est répétitif, donc je ne sais pas ce que tu as compris. Donc je vais te montrer comment on va polir le mur, de toute manière, c'est exactement la même chose que le lissage, sauf que tu as un peu moins de crème sur le poteau. Donc je vais mouiller un peu, pas besoin de trop, juste un peu, voilà. Et l'autre, on va, un petit collier. Ça, ça lève vraiment les téniers grecs qui sont nus. Sous-titrage ST' 501 ... ... Bon, voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Moi, ça m'a fait super plaisir de te partager ça. Alors, on n'oublie pas les petits pouces bleus, le commentaire pour me dire... Toi, tu fais trop de malinois à toi. Allez, n'oublie pas de ta body. Allez, salut. ... ... ... ... ... ... ... ...